Bienvenue à tous les cafardinos, mais avant ça une grosse intro sur LKz, merci à eux de soutenir mes vidéos YouTube tout simplement et vous aussi vous savez vous avez le code dans la description malekcsgo et malekcsgo15 pour ceux qui vont déposite vous le mettez ici donc malekcsgo comme ça use et vous allez utiliser mon code et malekcsgo15 pour ceux qui veulent 15% de bonus sur votre déposite vous avez bien évidemment le lien dans la description Bonjour les cafardinos, bienvenue à tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire bien entendu et j'aimerais savoir d'ores et déjà si vous venez d'une autre communauté, d'un autre jeu parce que cette vidéo s'adresse à tous les passionnés un petit peu de jeux compétitifs type FPS, CSGO, Valorant et ce genre de choses donc très certainement qu'il y a d'autres personnes qui viennent d'autres communautés, j'aimerais le savoir parce que Scream va signer chez Team Liquid, c'est une énorme nouvelle mais peut-être que ça rassemble un petit peu, j'aimerais un petit peu quantifier l'impact que ça peut avoir et d'ores et déjà sur ma vidéo parce que moi je pense que ça va être une grande nouvelle et que ça va avoir un gros impact sur le futur dans cette vidéo je vais aborder les sujets du changement de jeu de Scream, de son potentiel en équipe en tant que joueur on va dire un petit peu du regret qu'il y a eu sur la scène de CS et de cette équipe de Liquid qui arrive un petit peu on va voir ça, cette information nous vient de 1PV et Nel notamment que vous devez connaître si vous suivez un petit peu la scène Counter Strike mais avant ça je vous invite tous à venir sur mon site internet, ceux qui font des achats souris, clavier etc je le sais que vous en faites tous, essayez de passer par mon site malexesgo.fr les gars voilà les meilleurs casques, les meilleurs souris, je les range par choix de prise en main vous pouvez les prendre, je touche une commission, c'est sur Amazon mais je touche des commissions donc merci beaucoup à ceux qui vont faire cet effort maintenant on va passer aux choses sérieuses et à notre ami Scream, Adil, Belreel Tom qui signe chez Team Liquid potentiellement avec la line-up Fiche 1, 2, 3 donc ceux qui ne savent pas qui est Fiche 1, 2, 3, c'est une ancienne line-up comme Vexed, anglaise, tier 4 européenne, subtop européenne du tier 4 un petit peu qui n'a pas brillé sur CSGO mais en même temps c'est très dur de briller sur CSGO quand on est dans le subtop européen c'est très dur d'aller déloger des grosses équipes comme Astralis même si on en a l'opportunité c'est des équipes qui sont mieux établies il y a l'aspect psychologique, il y a la pression qui rentre en jeu le désavantage de map, il y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser et c'est très très dur de s'établir on va dire sur la scène CSGO et qu'est-ce qui se passe ? on switch sur Valorant et ils ont tout simplement tout terrassé, sans scrim, je le répète sans scrim, après il y a eu un joueur qui a été potentiellement accusé de cheat etc qu'ils ont un peu dégagé je crois ou un truc comme ça donc ça c'était un petit peu leur drama mais en tout cas ils ont tout terrassé en l'espace de deux mois sur Valorant ils ont remporté quasiment tous les cash prize de tous les tournois qu'ils ont pu faire et ils ont gagné des milliers de dollars chacun plus que ce qu'ils avaient fait dans toute leur carrière sur CS pour scrim en tout cas c'est une énorme opportunité aussi parce que c'est Team Liquid, une des plus grosses organisations ça veut dire énormément de visibilité, c'est l'équipe en tout cas une des plus grosses organisations au monde mais aussi aux Etats-Unis avec une énorme fanbase donc ça veut dire que ça va faire grandir sa communauté, sa fanbase, sa réputation et c'est une bonne chose moi pour le coup j'ai quand même un petit goût amer au fond de la gorge qui me restera au sujet de scrim parce que pour moi c'est le plus grand gâchis on va dire ça comme ça je pense que c'est le joueur qui avait le plus de potentiel de ouf sauf que ça a été un joueur selon moi, c'est vraiment mon avis qui a été le plus mal exploité c'est le joueur qui a été le plus sous-exploité de la scène quand il a été sous le lead d'Api, quand il a été sous le lead de Existence quand il a été sous le lead de Shox aussi pendant une période et bien pour moi il a été sous-exploité de fou et il n'a jamais brillé voilà scrim ça a toujours été quelqu'un qu'on voyait comme une grosse machine à headshot ce qu'il est bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on lui a mis comme rôle qu'est-ce qu'on lui a attribué premier de ligne t'es un gros headshot player en 2013-2014 c'est les grosses années de scrim entre guillemets en termes de réputation et qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là bah vas-y tu passes en trifrageur sauf qu'en trifrageur c'est très compliqué il y a les défenseurs qui sont cachés tu dois rusher dans les smokes, tu dois rusher dans les flashs tu dois dodge plein de choses et t'es pas mis en valeur, t'es pas un star player c'est pas un rôle de star player, il y avait les gens derrière qui se régalaient vous le savez très bien aujourd'hui le jeu est beaucoup plus élaboré, sophistiqué tous les gens sont on va dire mieux cultivés en termes de QI sur Counter Strike et donc vous comprenez que les rôles ont un impact sur les statistiques et pour moi il a été très mal utilisé que ce soit en terreau comme en CT en CT, grosse machine, donc qu'est-ce qu'on fait ? ah bah vas-y t'es une machine headshot allez tu vas fixe les BP donc sur NUC il était fixe ramp sur Inferno il était fixe B, etc, etc, etc sur D2 il était fixe B aussi donc qu'est-ce que tu fais ? tu réceptionnes les rushs tu vois jamais personne de la game et quand ça vient sur toi tu dois faire des exploits sauf qu'il y a des flashs, il y a des mollos il y a de tout, t'as des grenades et tout t'es mis en échec très facilement et donc le rôle encore une fois c'est un peu le charbon et c'est un peu compliqué et donc qu'est-ce qui s'est passé ? un petit peu de mes formes, un petit peu de mes aventures manque de confiance on t'enlève ta confiance petit à petit et derrière hop et vincez de la scène et pour moi c'est un des plus gros pas échec mais vraiment plus grosse frustration que j'ai c'est de ne pas avoir vu Scream dans des rôles de vrais stars dans des vrais rôles d'électrons libres dans des vrais rôles à grosse responsabilité qu'on aurait pu lui donner où il aurait porté l'équipe et il aurait fait briller comme ça a été le cas en 2016 oui ça a été la plus grosse année de Scream mais pourquoi ? parce que Existence a été kické ils ont fait venir Smith, Body, etc chez G2 et voilà il y avait Shox et Scream les deux star players de chez G2 et ils n'ont jamais brillé autant c'était des électrons libres, c'était des pivots ils se baladaient les deux sur la carte ils avaient bien évidemment des mecs à côté d'eux pour faire la viande que ce soit Smith, que ce soit RPK, que ce soit Body et donc les mecs se régalaient, ils brillaient et on les voyait c'était les meilleurs rifles au monde et ça a été sa plus grande année donc pourquoi il n'a jamais été réutilisé comme ça ? je ne sais pas mais en tout cas moi j'ai un énorme regret là-dessus et j'espère en tout cas que sur Valorant ça ne sera plus le cas et j'en suis même sûr que ça ne sera plus le cas pourquoi ? parce qu'il arrive sur Valorant avec un autre charisme il arrive avec une autre réputation la réputation des aides de la machine, de la légende ça c'est sûr mais il joue avec des joueurs on va dire un petit peu en dessous en termes de ils ne jouent pas avec des chocs etc parce qu'ils n'ont pas fait le switch ça ne sert à rien de switcher ils ont tous leur salaire, ils ne bougeront pas bon là il ne faut pas croire mais du scrim là maintenant ça va toucher du 30 000 facile chez Team Liquid ça c'est sûr et certain c'est un très très gros contrat qu'il va avoir mais pour le coup il joue avec des joueurs moins prestigieux et donc il va avoir un vrai rôle de star et surtout il va avoir un vrai rôle de mentor c'est quelqu'un à qui on va aller puiser son expérience à qui on va aller chercher ses mauvaises expériences comme ses bonnes expériences pour essayer de faire grandir cette équipe et lui-même lui-même pour ne pas reproduire les mêmes erreurs pour essayer d'accumuler un maximum de confiance de transmettre ça à ses joueurs de transmettre ça à tout son projet qu'il y a autour de lui etc et il va tout simplement briller j'en suis persuadé surtout qu'il est extrêmement puissant sur Valorant on le voit il est remotivé il stream à fond enfin il stream pas à fond mais il stream beaucoup plus que sur CS il y a un truc il y a une motivation en plus on le voit on le voit qu'il a une seconde vie là on le voit ça se sent en tout cas c'est mon avis je ne dis pas on mais moi en tout cas je m'inclus là-dedans quand on se dit on enfin moi en tout cas j'ai ce ressenti là je ne sais pas pour vous si vous avez suivi un petit peu son actualité si vous êtes sur cette vidéo c'est que certainement son actualité vous intéresse et que vous l'avez suivi et donc vous avez peut-être un avis là-dessus n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que pour le coup on peut vraiment échanger là-dessus que ce soit sur les échecs qu'il y a eu sur CS GO parce qu'on peut considérer que c'est des échecs selon moi parce que pour moi clairement Scream c'est un des top players de fou en termes de skill il n'y a absolument personne qui lui arrive à la cheville toujours très mal exploité très mal utilisé dans les rôles et tu peux jouer le plus gros noob de la terre si tu es mieux placé si tu es mis en échec par une flash mis en échec par une mollo mis en échec par une smoke le plus gros noob il va te tuer parce que c'est comme ça en fait c'est le positionnement qui fait tout c'est l'information c'est la réaction tu peux y avoir 10 screams devant toi 10 simple devant toi c'est pas possible si le mec est blanc flash mis en échec dans tous les cas tu vas 100% gagner ton duel et vous devez le savoir c'est vraiment une question de rôle c'est pour ça d'ailleurs que le jeu devient de plus en plus infâme parce que tout le monde le ressent je pense inconsciemment et tout le monde bait tout le monde bait aujourd'hui et les games sont de plus en plus désastreuses pour tout le monde surtout en solo duo queue etc parce que personne ne veut avancer en terreau en CT les backups c'est n'importe quoi personne ne bouge des BP tout le monde est caché derrière des caisses et hop ça passe parce que les mecs ça file parce qu'on leur laisse de l'espace bref je pourrais faire un tuto là dessus ça serait super intéressant je pense bref la vidéo est finie j'espère que ça vous a fait kiffer c'était juste une petite vidéo d'actualité pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passait en tout cas parce que c'est un acteur principal de notre scène counter strike c'est limite un ambassadeur de counter strike au niveau mondial et clairement il va apporter beaucoup 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 de visibilité à Valorant à CSGO à tout parce qu'il lâchera jamais CSGO aussi enfin il va streamer de temps en temps du CS pour le kiff et tout et puis ça restera une légende de CS on le sait très bien laissez des gros gros likes sur la vidéo si ça vous a fait kiffer dites moi dans les commentaires tout ce que je vous ai demandé ce que vous avez pensé un petit peu si ça a été un échec ou pas si vous avez des regrets de ne pas avoir pu le voir briller de ouf etc etc je serai très actif dans les commentaires et je vous embrasse tous ciao les mecs et je vous remercie et je vous remercie